Musique Hey, salut, c'est Lucille, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes d'Halloween. Si j'ai mis mon casque aujourd'hui, c'est parce que c'est un casque anti-brouille qui me permet de ne plus rien entendre, comme si j'étais seule, même si je ne les suis pas totalement, puisque j'ai de la compagnie avec mes chats, voici Calissy qui a rejoint les citrouilles. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter, pour que je te donne des mots. J'ai kidnappé une petite sardine de calissy qui va gentiment se frotter sur le micro. Petite sardine. J'ai également pris des petits objets. Une lime à ongles, un objet qui n'est jamais loin de moi, car il est si facile de se casser les ongles. J'aurais aimé trouver une grande citrouille pour pouvoir la découper envers un bouchoir, mais je n'ai trouvé que des petites colloquintes. qui serviront de décorations pour le mois d'automne, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Celle que j'ai choisie est d'oranger et assez plate. J'aime beaucoup la forme qu'elle a. Celle que j'ai choisie est d'oranger et une petite colloquinte. Celle que j'ai choisie est d'oranger et une petite colloquinte. J'aimerais l'appeler bébé citrouille, mais ce n'est pas la même chose. J'avais également installé de grandes toiles d'araignées, ainsi que des petites étrues pour le décor, des fantômes lumineux et des lumières rouges. Ainsi que des lumières blanches, pour une ambiance totalement Halloween. Dites-moi dans les commentaires comment s'est passé votre soirée d'Halloween. J'ai changé la coque de mon téléphone, qui a un bruit un petit peu plus sourd qu'avant, pour être dans les couleurs de l'automne. J'aimerais bien la customiser, mais je ne sais pas encore ce que je vais ajouter dessus. J'hésite. J'aime aussi beaucoup l'ambiance des bougies. Et j'ai cette bougie qui me reste à la citronnelle. Parce que malgré le changement de saison, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a encore des moustiques. Et s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est de me faire piquer pendant mon sommeil par les moustiques. Je trouve ça horrible. Et je voudrais pouvoir m'endormir paisiblement, sans bruit. Alors j'allume une petite veilleuse. J'allume ma bougie. Et je ferme les yeux doucement. Je me laisse percer par le souffle du vent que j'entends à l'extérieur. Parfois, la pluie qui tombe et qui fait des tic tac tic tac contre ma vitre. Alors je m'encloutis un petit peu plus sous ma couette. Je serre mon plaid contre moi. J'appelle mes chats. Et je sombre dans un profond sommeil. Un profond sommeil. Un doux sommeil. Je me rappelle quand j'étais plus jeune. Ma mère qui venait me raconter des histoires pour m'aider à m'endormir. J'aimais quand elle me racontait des histoires à la bouche. C'est à dire des histoires qu'elle inventait de toutes pièces au fur et à mesure qu'elle me les racontait. Je me souviens d'une petite fille qui s'appelait Brunella. Et cette petite fille avait le pouvoir de parler aux animaux. Alors, quand je m'endormais, je rêvais que moi aussi je pouvais parler aux animaux et qu'ils me racontaient leurs secrets. Je me disais que si ma mère l'avait raconté, c'est que peut-être c'était possible et que, un jour, j'entendrai ce que me dirait mon poisson rouge. Puis, ce que m'en dirait mon chat, mon petit chat. Elle s'appelait Fleur. C'était un petit chat écaille de tortue. Elle était vraiment très très belle avec de grands yeux jaunes. Il lui arrivait aussi parfois de me chanter une chanson et de me faire des bisous. Et là, c'était sûr, j'arrivais à m'endormir. Et quand malheureusement, je faisais un cauchemar parce qu'un vilain monstre avait réussi à traverser mon rêve et m'avait réveillée, nous prenions une énorme feuille de papier, le plus grand format que nous ayons à la maison. Et avec l'aide de ma mère, nous désignions ce vilain monstre et ensuite, nous faisions tout pour le ridiculiser. Souvent, ce monstre se retrouvait avec d'ignobles caries, avec une robe de fille si c'était un garçon, ou avec un chapeau de clown et un nez de clown pour qu'il ne me fasse plus jamais peur et que je le trouve beau et rigolo. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand je faisais des cauchemars pour que je n'arrivais plus à m'endormir. Si tu ne dors pas encore, ou si tu as du mal à t'endormir, Dis-moi qu'est-ce qui t'aide ? Et dis-moi pourquoi tu n'arrives pas à dormir ? Il y a toujours une raison et on peut toujours trouver des solutions pour s'apaiser et pour fermer les yeux et aller dans le monde des rêves. Petit bout de papier Petit bout de papier Petit bout de papier Petit papier Petit bout de papier Petit bout de papier Petit bout de papier Petit bout de papier Peu bleu Tu es tout bleu, les couleurs bleues, un beau bleu, tout tout bleu, tu es bleu. Petit papier. Et voici une petite pochette. Où il est écrit OU, OUI. Je ne sais plus ce qu'elle contenait. Essayez d'imaginer qu'est-ce que cela pourrait contenir, quel objet magique. Un objet qui permettrait de s'endormir. Un objet qui permettrait de s'abaisser. Un objet... Un objet qui donnerait le bonheur. Un objet qui donnerait de l'amour. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette petite pochette ? Quel est l'objet que vous aimeriez y trouver ? Cette petite pochette. Petite pochette magique. Petite pochette. C'est au tour de Stark de faire son apparition. Petite pochette. 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 Il est temps de fermer tes yeux, ferme tes yeux car tes paupières sont lourdes, tes paupières sont très très lourdes, tu te détends, tu commences à détendre tes bras, tes bras sont le long de ton corps, tu sens tes épaules se relâcher, tes bras et tes coudes se relâchent, tes avant-bras sont posés sur ton lit et tes mains, tous tes doigts s'écartent et sont également posés, tu sens tout ton dos jusqu'à ta colonne vertébrale, tu sens tes jambes tes genoux, tes mollets, tu sens tes pieds s'enfoncer doucement dans le sommeil, se détendre, être bien dans ce lit qui te tient chaud, la couette qui est sur toi est douce, le silence ton tour, tu es maintenant bien, tout ton corps est détendu, tes yeux sont fermés, ta bouche est entreverte, tu respires lentement et le sommeil vient à toi, le sommeil est là, tu t'endors, tu t'endors, tu t'endors, bonne nuit, fais de tout rêve, de tout, tout rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada